Sous-titrage ST' 501 Il va y avoir un contre à ton champ parce qu'il y a un 2 contre 2, parce qu'un 3 contre 3, il est rapide, Junior Sambou et il va y avoir Amadou Konat et à l'arrivée, il va y avoir aussi une tentative de Faye Salmane, la frappe de Faye Salmane ! C'est ça, c'est le problème aussi à gérer quand on est sur une formation qui joue à 3 derrière, c'est de gérer le surnom, attention, Sambou qui réussit à s'infiltrer dans la surface avec la frappe peut-être à l'arrivée, l'ouverture du score ! Quelques ajustements de Rémi Dru et de Nicolas Gousset, est-ce qu'ils n'auraient pas finalement une bonne affaire ? Attention, je ne ressemble plus super, ce grand pont réussit, le centre en première attention derrière, ça va être à l'arrivée sur la tête de Bissenti Mendy, mais est-ce qu'ils n'auraient pas à... C'est un peu plus gros, il y avait un but, que ce soit Chatey ou Tango, on va voir là peut-être avec ce centre de Dupont-Chelé, il avait été retouché, c'est l'arrivée qui a mis pied dessus, l'arrivée qui a essayé de combiner, c'est très très bien fait ça, avec Sambou, la capacité je vous le disais, accéléré pour Sambou, qui va se passer, elle a la ligne médiane, il a essayé d'alerter le chouvi, il va y avoir de l'espoir sur le côté droit, celui qui préfère y aller tout seul, et la frappe ! en direction de Junior, Sambou, Sambou va vite, la puissance du latéral belge, qui crochette, il rentre dans la surface, il s'ouvre un ongle de frappe, mais craque lui à même, et oui c'est une grosse occasion, grosse occasion, grosse occasion sur notre attaque, la balle vers le but qui permet d'attaquer l'angle, peut-être un choix individuel sur cette action, parce que Sambou est encore passionné, rentré dans la surface de réparation, Sambou, Marseille, Araki, pardon, je vais maintenant faire c'est bon, ici, en Léon, allez, ce qui récupère ce ballon en Sambou, très actif depuis le début de ce match, Junior Sambou qui continue de passer, c'est le centre de Sambou et le dégagement de ses bas, sur le côté gauche Moussassila, le centre, sur le côté Moussassila, il n'y a personne à l'arrivée, mais on va avoir suivi du côté de Fabrice Sambou qui va passer, qui va même s'enjeter le redire, attention parce qu'il va pouvoir y avoir, voilà, mais il a l'autre, on s'enpute, allez, Sambou sur le côté droit, qui centre, c'est pas mal pour trouver Konaté, la belle sortie de Jason, et vous enlevez, il y a Maggiotti qui va proposer, on va finalement retourner avec Fabrice. Le Belge qui va pouvoir déborder les rapides tambours Attention parce que c'est lui qui a amené le but tout à l'heure Et la bonne défense de Peter Mouillet Trop compliqué Et Doudoubia C'est un petit peu de paquet C'est un petit peu de saumé Belge Et encore Doudoubia qui tente de lancer le showbiz Très actif actif Pour le S.O. Cholet Sans doute pivotons du côté des hommes de Stéphane Rossi Reprendre l'avantage avant la pause Je vais de la part de Sambou Sambou qui va frapper L'arrêt d'Escalès Et ça oriente bien la conaté C'est bien fait Le contrôle qui a failli être manqué Mais finalement derrière le bon crochet Sambou pour essayer de centrer Il est là le centre La reprise Deux acteurs prépondérants à cet exploit Bicentimendi Son nombreux dans l'équipe du Sedan A avoir réussi à muter au niveau suivant On a l'habitude de les voir laisser le ballon à l'adversaire On avait plus le sentiment qu'ils voulaient récupérer le ballon très très haut Ils ont fait peut-être le choix de laisser le ballon à Cholet Ça ne l'aura pas réussi sur cette première mi-temps Mais attention parce que Sambou déborde Là ça va être trop long pour Echobi Mais ça va peut-être Ballon contre attaque pour Robic Bonne interception De la part de Moussa Il faut aller plus vite là sur la contre-attaque L'appel de Junior Sambou sur le côté droit Il va pouvoir centrer Elle se projette avec ce ballon Et là Sambou pour la remise au jeu Avec Konaté encore très actif De haut but Difficile pour lui prendre le ballon À Konaté Sambou qui est passé Sambou qui va pouvoir mettre ce ballon Sur Jarju Ça sera trop long Pour trouver l'ancien palois Mais qui va peut-être Junior Sambou Le face-à-face avec le latéral belge La tête manquée de KDRM C'est pas complet de là Elle est retombée Elle a des enjeux en même temps Echobi sur le côté droit A la lutte au duel Face à top du poché de la vitesse De Sambou La deuxième là Maxence Carlier Pour venir essayer d'annuler cette action C'est pas terminé Deux décisions Et c'est vraiment Cholet Qui fait le jeu Et qui a les vélités Pour aller vers l'avant C'est vraiment KDRM C'est un joueur de la part De Junior Sambou Pour lutter Donc aux avant-postes Durant Depuis un certain temps Dans ce championnat Junior Sambou Qui a éliminé trois joueurs Sur un double contact Il est encore là Il est encore là Le buteur Le deuxième Les faire dans le sens Dans le sens du jeu Mais en tout cas Les initiatives d'un tel joueur Il faut les encourager Allez le centre On a peut-être C'est bien fait Et la tête Oh quelle parade Quelle parade extraordinaire Le deuxième buteur de la partie Le rejet en bas Pardon Qui va Pas faire parler sa vitesse Et face à Junior Sambou Ça ne passe pas Magnifique Quel tacle A pleine vitesse A pleine vitesse Comme ça Dans la profondeur C'est dit au cou Au cou Qui se procure le ballon Il se retourne dans la surface Et c'est d'éliminer ses adversaires Et c'est de pouvoir progresser dans le jeu Vers là-bas en tout cas La demi-heure de jeu Quasiment atteinte Là dans Quelques Et tiré pro-chable De la part de l'ancien avant-chiné Ouais C'est ça C'est même extrêmement bien défendu De la part de Muon Sur Kader & Chobi Attention Ah Junior Sambou Qui va C'est pas parce que c'est tellement fort Ça passe dans le futur Allez le début Le match Et c'est vrai que cette victoire potentielle On va toujours parler au conditionnel Parce que rien n'est fait Elle pourrait quand même venir valider définitivement L'excellent début de saison du S.O. Cholet Combien même c'est pas le meilleur début de saison Au national depuis le retour Parce que 2017-2018 On avait commencé de manière phénoménale Pour le S.O. national En deux doublés A deux reprises Un doublé Contre Bourg Perrona Ou encore contre la coupe Nicolas Farrella Qui va réussir à passer avec sa vie S'il y a du monde dans la surface Nicolas Farrella Et peut-être une reprise Pour les joueurs d'Annecy C'est bien contraire Mais le danger se rapproche Et jouer la transition offensive Ils ont resté cohérents par rapport à leur idée de jeu de départ Qui est une bague à ce bas Qui sert Wissan Isidore Ça fait dur Bon c'est bien fait Là c'est une petite déviation Wissan Isidore Et le Belge Ça sera d'un rentrant Il est tiré au deuxième bouton Ça sera un petit peu long Mais sans doute Qui va pouvoir le dégager Avec la pression De ses bas Et attention Parce que ça va repartir vite Avec Doumbia On a tenu ça Pendant des années En national Et il veut que ce soit On va noter un changement tactique Du côté Dans Trompe-l'œil Parce que Ce sont des gardiens Qui ont des stats vraiment excellents C'est Anthony Nondrena Et Maxime Pâthier 8 clean sheets Pour Pour Maxime Pâthier En 22 rencontres C'est quand même Il illicite manifestement Geoffrey Durban Qui utilise bien son jeu de corps Là Wissan Isidore Qui va venir dépanner Mais ça va s'appliquer De garder les ballons Évidemment C'est également le cas Pour Fred Dembli Le vidéo offensif De cette équipe Choltaise Formée du côté De l'US Gulli Qui n'a pas connu Gulli Rame et trop poil Mais formée à l'US C'est beaucoup intéressant De la part des Choltais Qui joue un petit peu plus bas Habituellement Il y a beaucoup d'agressivité Sur le porteur de balle Il ressemble Le latéral Une des révélations De cette saison Pour le Soc Le débris du National Présenté par Évatore C'était cette semaine Gaëtan Perrin Qui était très frustré A la sortie du match Contre Saint-Brieuc Le 0-0 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada